Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena FR, comment ça va ? Ça va très bien et toi ? Ça va très très bien, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau deck standard ! Et oui, on ne va pas faire que du timeless sur la chaîne évidemment, on n'oublie pas le standard. C'est vrai qu'on attend quand même la sortie de Karlov Manor pour renouveler un petit peu le gameplay du standard. Même si, pour ceux qui continuent à y jouer, tous les decks sont plutôt vraiment... Il est très bon. Voilà, il est très bon, très intéressant. Mais nous on cherche toujours à vous présenter de la nouveauté. Là on commence à arriver dans le fameux sac sans fond dont on vous parle régulièrement. C'est-à-dire qu'on va chercher tout au fond du sac un peu d'exotisme. Et on vous le présente aujourd'hui, la drupe. La drupe. Fin de la deck tech, on part tout de suite. Et non, d'abord il y a le pouce bleu, anticipation de confiance qui fait plaisir. Il y a les sponsors, plein de My Magic Bazaar. Code Valet PL 2024 sur leur boutique, 50% de points de utilité pour vous. Ça nous soutient, ça régale, ça fait plaisir. Merci aussi Ultimate Guard, lien d'affilé dans la description. Ça nous soutient quand vous passez par ce lien pour faire vos achats Ultimate Guard. Il y a plein de bonnes choses là-bas. Je vous recommande les Sidewinder, les Magnetic Card Cases. Les Slaves Katana, les Inner Slaves aussi. Le verre Coca. Le verre Coca qui dispose celui-ci. D'ailleurs on vous envoie celui-ci avec la trace de l'air de Val. Vraiment c'est celui-ci qui part. Bien sûr. Ah d'ailleurs il est invisible non ? Parce qu'il est verre. Il est visible. Là il est visible et là il n'est pas trop visible. C'est le concept, acheter un verre invisible avec notre lien affilié sur Ultimate Guard. Merci Ultimate Guard. Vous ne pourrez pas savoir si vous le recevez du coup. Ah bah il est fourni dans chaque panier. Dès que vous faites un achat, vous avez le verre invisible du coup. J'ai une petite pensée là. Avant 2024, on a parlé Ultimate Guard du coup pour le sponsor pour l'année 2024. C'est-à-dire comment ça se passe et tout. Et elle nous demandait un petit peu comment on parlait de la marque. Comment on vendait la marque. Donc j'espère qu'ils vont tomber sur cet extrait. La prochaine fois. Et quand elle te pose la question, tu leur envoies l'extrait. Voilà comme ça. Dans l'extrait avec la traduction. Et on dit voilà, on vend des verre coca. On vend le truc. Elle dit bah écoutez, si les gens cliquent, on va vendre des verre coca. Allez-y. Il n'y a pas de galère. On vend aux verres coca. Bref, cette decklist, elle nous vient d'un tournoi d'internet. Elle a fait top 4 à un tournoi de 130-140 joueurs. Oui, donc elle vient environ. Pas de nulle part. Pas de nulle part. Un tournoi MTGO. Et c'est mythes agro, mais... Enfin toxiques agro. Mais il y a un twist. Mais il y a un twist. C'est qu'en fait, avec ceux-ci-là et ceux-là, on a des vrasses plus ou moins. Mais qu'on va contrôler. Parce que ça... C'est plutôt unilatéral. Ça vous fait des mythes. Des grosses mythes même. Et vous pouvez vrasses si jamais vous avez assez de mana. Et avec ça, vous allez choisir qu'est-ce qu'on va détruire. Et du coup, en fait, vous allez détruire les bêtes de votre adversaire. Parce que vous, vous allez dire 1. Et tout va survivre. Je vérifie qu'il y a des toits 1. Mais ouais, c'est ça. Et du coup, vous gardez vos mythes et vos bêtes. Et lui, il ne garde rien. Il ne garde que ces trucs petits. Mais on s'en fout. Et ça régale. Ça régale juste à fond. On en a d'autres dans le side aussi. C'est très marrant de voir ce genre de tech. Parce qu'on en a déjà discuté sur cette chaîne. Oui, oui. C'est pas le drasse. Dans un deck aggro, c'est non. Mais là, c'est vrai que c'est vrasses unilatéral. Ouais. Et moi, j'ai quand même un argument pour le non. C'est que même si c'est vrasses unilatéral, si tu as besoin de brasser le board de ton adversaire alors que tu es un deck aggro, tu aurais peut-être gagné à avoir une carte d'agression à la place de ta vrasses pour pouvoir prendre le board. Mais moi, j'ai une autre question pour toi, Pelle. Combien de centimètres ? Combien de centimètres ? L'expulser les intrus ? Non. La grosse mythe. La grosse mythe. Ça dépend parce que là, pas beaucoup. Je pense, je crois, 4 centimètres. Ouais, OK. Par contre, là, c'est de la bonne grosse mythe. C'est de l'énorme mythe. Ça a l'air d'être des énormes mythe, ouais. Eh ben, ça marche. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans ce deck qui serait susceptible d'être souligné ? Pas grand-chose. Est-ce qu'on est encore sur le concept de Valet Défiant et ce deck doit me convaincre ? Ce qui, d'ailleurs, finit toujours par arriver. Mais je vais te convaincre. J'ai l'impression qu'à chaque fois que je trouve un deck un peu bancal, on a une... C'est l'autoroute pour nous sur le ladder. Écoute, j'ai fou un Ladrup. Et Ladrup va nous guider. Je vais faire genre d'être peu confiant sur toutes les decklists maintenant pour que ça soit un long fleuve tranquille. Tu me présentes un deck, et dès qu'on clique sur REC, tu fais « Oh, j'aime pas, en fait. » Oh, j'y crois pas. Je suis un peu défiant. Prouvez-moi le contraire. Par contre, j'aime bien Accueil de Tokazia Mendex. Ça permet de pas mal grinder. Et donc, du coup, ça donne un plan de jeu résilient à ton deck agro-créatureux dès lors que le standard actuel joue beaucoup d'interactions et beaucoup de brass. Ça peut être intéressant. Il y a une curve sympa où tu fais Screlv, ou cœur rampant, peu importe, et Saint-Screlv, Accueil de Tokazia. Tu vas piocher deux cartes par tour en faisant une bête. Il n'est pas content à l'adversaire. Tu vas te faire plaisir. Tu vas te faire plaisir. En side, les flambements de lanterne qui sont là, on ne sait pas pourquoi. Dans tous les decks agro, on les voit. En side, dès qu'il y a du blanc, on ne les rentre jamais. À quoi ça sert, ces flambements de lanterne ? Je vous pose la question. On a déjà déposé les armes, sans déconner. On a le meilleur en Tibet, mais ils sont là. Sortie explosive aussi en side. Il y en a une deuxième... Non, il n'y en a qu'une. Deux petits chaos. Oulala, mais il est fait avec le fion, là, ce side. Deux chaos. Deux vampires accueillants. On va voir plus d'un coup. Ça marche très très bien. Deux détruire le mal. Deux sentinelles d'annexion supplémentaire. Et un petit pas en gont de Serra. C'est vrai que ça fait pas mal de value. Tu peux récupérer des ossifications si jamais ils ont été gérés. Des duelistes, des cœurs rampants qui sont un enfer pour l'adversaire. Parce que ça refait des bêtes. Et deux expulsés, les intrus et un crépuscule de blanc-soleil. Couplément clair. On est parti. Et franchement, si ce deck-là marche bien, c'est presque une version budget, très honnêtement. Que c'est quoi, Val ? Oui. Je vais lire un commentaire. Lise donc. Parce que ça fait un moment qu'on a oublié. Je lance la game, du coup. Je lance la game. Et c'est terrible. Et du coup, vous savez quoi pour me faire pardonner ? Il y a des gens qui ont dit, putain, 2024, bonne résolution, pas de commentaire. Exactement. Vraiment, mais on s'excuse. On n'y pense que pas. On n'a pas fait le pli. Demange, classement, standard, limite. Du coup, je vais vous lire les trois commentaires que j'avais sélectionnés. À moins que tu en aies. Non, non, vas-y, vas-y. Ah non, non, vraiment, rien du tout. Si, si, mais j'en ai, mais j'aime de chercher. Commentaire. Franchement, ce apostrophe, il a vraiment fait toute la game 1, hormis la blague. Le deck est vraiment très fort. Il faisait référence à Acapulco, donc c'est pour ça qu'il y avait pris. Autre commentaire. Dans ce format, on parle du timeless. J'ai l'impression que la mana base fait plus de dégâts que le show adverse. Oui. Alors, souvent. Surtout quand tu joues 5 couleurs. Souvent. En fait, elle fait autant. Ah oui. T'as 10 PV. Moi, j'ai à peu près 10 PV. J'ai 10 PV. Les premiers, c'est des ressources. Et j'ai les 10 autres, c'est ce que l'opo doit m'enlever. Moi, monogreen, à part un fetch de temps en temps, ça va. Toi, t'as 18 PV. Ça va, ça va. Et dernier commentaire. Bonsoir les fous. Merci pour cette masterclass et les fouillers qui vont avec. 99% des joueurs de MTGA devraient regarder cette vidéo. Si vous êtes parmi le 1% qui n'a pas regardé, allez voir la vidéo en question. C'est dans le titre. 99%. Merci en tout cas pour tous vos commentaires. Sachez qu'ils sont tous lus. On n'a pris aucun mauvais commentaire dans ta sélection ? En fait, c'est ce qui me faisait plaisir. C'est vrai que j'aurais pu en prendre. T'en as pas pris des... Mais en vrai, il n'y en avait pas de méchants sur ce début d'année. Oui, ça va. Quand je dis méchant, c'est un peu agro ou quoi. Je vais garder cette main. Je regardais la drupe, ça faisait du mana pour ça. Au pire, Mirek, je le fais. Ouais, mais si j'avais que des mains d'un color, je ne pouvais pas... Je ne pouvais pas peut-être aussi faillir après. Pour la sortie. Ah, drupe. Oh, et puis en plus, je sais ce que tu affrontes. Et franchement, tu es plutôt content. Ouais. Alors, même si je ne crois pas beaucoup en ce deck, je pense que c'est plutôt bien d'affronter notre peau. Ah bah, tu as la sortie dont tu parles. Parfait. J'ai eu foutre un petit coup. Bah, je fous lui un petit coup, bien sûr. Ah, les aises gourdes. Oh, la drupe. Zou. Zou. Et heureusement qu'on a double Mirekx pour faire des spells blancs, parce que sinon, c'est chaud. Il est bon. Du coup, il ne joue pas... Il ne joue pas ce que je trouve. Il ne joue pas 5 serrants, ou alors il a une version un peu personnelle. Ouais. Mirekx, Mirekx. On va résoudre quand même accueil d'Autocasia. Ça ne mange pas de pain. On va essayer. Sachant que l'opo n'a que d'Ipev. Il joue une version 5C avec des contre-sorts. C'est incondable. Boum. Charge des puces, c'était une carte qui était vraiment jouée, mais genre de manière sérieuse à la sortie du set, et puis qui a totalement disparu. Ouais. C'est une très bonne carte, pourtant. Ouais, bon, après, c'est quand même dans un thème bien donné, mais... Ah, je veux dire, de base... Il y en a deux, c'est très bien joué sur l'auditeur. De base, c'est quand même un anti-bet qui fait aussi 2-bet. Ouais, ouais, complètement. C'est pour ça que c'était joué de manière assez sérieuse. On va jouer Screlv et passer avec charge des... Charge des puces, ouais. C'est quoi, c'est créatif ? C'est pour plus tard, ça. Ouais, ouais. Non, il n'est pas dessus. Ça a l'air de jouer une version proche de ce que jouait Greg Orange. Donc, bande-contrôle qui est effectivement assez populaire. Il y en a plusieurs dans les top 8 actuellement. C'est à peu près sûr que c'est ça, ouais. C'est vraiment dommage le double emprisonnement, parce qu'on avait de quoi passer un peu en dessous. Enfin, contre dans le double emprisonnement. Après, c'est le... Comment dire ? C'est le plan de jeu qu'a ce deck-là, bande, d'avoir beaucoup d'interactions, quoi. On va quand même bien l'aggro, là. Ouais. On aurait préféré affronter 5C, je crois, que ce deck-là. Ouais, bah les contres, c'est vraiment relou, quoi. Bah, surtout l'interaction. Il y a plus d'interactions, normalement, que 5C. Parce que toi, quand tu joues plein de petites bébêtes, finalement, les contres, on peut te dire que ça va, quoi. Ouais. Écoute, tu vas druper une de tes bêtes, et... Je peux pas. Faut que j'ai trois marqueurs. Ah, d'accord. Tu vas druper personne, et tu feras fin de ton Mirax. Ouais. Tranquille. Petit cœur, attends. Euh, non, parce que là, c'est le tour où il va Vrace. Il a deux mots là-bas. Ouais, mais tu récupères pas des choses ? Ah, et s'il Vrace, c'est la Excellent Fall, non ? Ouais, non. Ouais, si on sait qu'il Vrace, ça en détruisant, je l'aurais mis, mais là, non. Il peut pas Vrace et animer son bloqueur, en plus, donc on va normalement avoir ça. Et là, on peut druper, là. Ah, drupe ! Bon, ça, ça le tuera plus vite que de druper, mais... Oui, finalement, druper, c'est pas toujours très intéressant. Druper n'est pas joué. Druper n'est pas joué. Et là, ange, c'est un poil relou, mais ça va. C'est pas le bloqueur qui est relou, hein, c'est... C'est le fait que ça tue deux bêtes. Mon tour, orge de drupe. Ah, bah t'es content avec tes anti-bêtes. Ah, si, il se met à jouer des anges des Atraxa, oui, mais s'il joue rien et qu'il fait que des Vrace. Alors, c'est sûr qu'il y a des anges ou des Atraxa, puisqu'il a dit ange sur sa caverne des âmes. Ouais, ouais. Donc, il t'attend avec un ange, tu vois, je pense. Oui, il en a, mais il est peut-être pas dans la main. C'est ça que je voulais dire. Mais dans la version de Greg Orange, ça joue Niang, Niang, Atraxa, c'est pour ça qu'il est un peu dans l'entrée de lui, hein. Ouais. Il essaye le mix, pourquoi pas. Il a orienté plus bleu, du coup, sur un deck list. Plus ramp, en fait, parce que la deck, la version de Greg Orange n'a pas de rampes, n'a pas d'exploration en commun. Mais il joue les Taupières, non ? Donc peut-être que ça, c'est la base des Taupières. Non, non plus. Greg Orange, vraiment, joue aucun rampes. La version des Worlds, tu parles ? Ouais. Ah oui, ouais. Mais elle est récurrente. Il y a beaucoup de gens qui jouent cette liste-là. Mais lui, il a quand même un peu de rampes, tout en ayant conservé l'aspect contrôle et éphémère. C'est un peu stylé. Mais il est mort, là. Oui. Il s'appelle Fierrexia, en plus. Et on y du sort. Consommé par ses propres mythes. Tu peux faire un réflexe. Ah non, il était à la fin de notre tour. Ah oui, ok. Il m'a perdu du total. On était en train de parler. On n'est plus là. Mais parce que j'essaie de rapprocher sa liste d'une liste connue. Ok, donc lui, il est pile dans l'entre-deux subtil, entre 5C et la liste de Greg. Par contre, pour passer, ça devient un peu compliqué. Avec Myrex. Avec Myrex, ça va. Tu vas en faire passer un. Ah bah non, j'ai gagné, je crois. Il en fait passer un et ça donne toxicité un, ça. Non, bah j'en enlève un. Il n'y a que 3 blockers, j'ai 5 attaquants. Ouais, mais qui mettent que toxiques. Ah oui, il n'en a que 4, il n'en a pas 5. D'accord. Mais sinon, Screlv, ça fonctionne aussi. Screlv va fonctionner aussi. Bon. Super. Oui, parce que Screlv, au-delà de donner la protection, ça se cumule. Ça va aussi donner un petit coup. Contre lui, bah du coup, je veux ça pour les Linley. Tu veux détruire le mal, tu veux enlever du coup, toutes les ossifications. Je veux ça aussi. Tu veux sortir toutes ces anti-bêtes. Déposer les armes. Ils sont là. Déposer les armes aussi, ouais. Bah attends, il me faut un truc à rentrer, là, je suis un peu shorty. Bah tu rentres Vampire Accueillante, Parangon de Serra. Parangon, c'est pas trop lent contre lui. Bah c'est mieux qu'un anti-bête qui sert à rien. Il voit, mais il exile. Ouais, mais t'as juste un 3-4 fly. Ton anti-bête ne va vraiment rien toucher, quoi. Il n'a pas l'air de jouer de créature à part attraque ça, quoi. Que tu vas d'abord attraper avec Détruire le mal, ou Déposer les armes, voire t'écris plus que... Je vais mettre ça, parce que ça fait des mythes. Exactement. Avec tous ces intrus, on va dire que c'est ok, ça touche pas à ton bord. Ouais, non. Oui, un exemplaire, ça peut être ok. Bah quand il fait ces 3-3. Même s'il a 3-4 vol pour 4, elle est nulle, elle fera toujours plus que tes Leidenard. Ouais, bloque son ange, donc ça va en vrai. Ouais. En fait, je me suis dit, si vraiment je rentre une 3-4 vol pour 3, pour 4, est-ce que j'ai pas mieux ? Mais non. J'aime bien sa liste, de ce que j'en comprends, de ce que j'avais prévu. En gros, il troque le côté rampe des 5C rampes pour le côté contrôle de Greg Orange, avec donc du coup de la rampe en éphémère, avec le spell bleu qu'on a vu. Ce qui lui permet d'être up pour de la rampe ou pour du contre-sort, ce que 5C rampes, c'est pas faire. Par contre, en late game, il a quand même Heard Migration, parce que c'est une carte qui fait piocher sur ton... C'est une carte qui fait piocher sur ton bin soul, quoi. Mais contre lui, ça, ça fait pas grand-chose non plus. Mais c'est toxique. Juste, tu prends rien au pire. Il fend, et je lui mets le 2, là. Ouais. Ah, le petit 1-1, n'importe où. Elle est intéressante, sa liste, du coup. Ça, à druper, c'est très bon. C'est 6 points. Ça drupe bien. Ouais, mais finalement, est-ce que tu vas pas tuer plus vite en toxicitant ? Souvent, ouais. Ah. Bah, contre nous... Non, mais je veux que la bête est bonne. On peut gagner des PB, quoi. On va accueillir d'autocamera. Oh, un petit point. Il a pas volé. Toxique, bah d'ailleurs, les versions, pas forcément mono-blanches, mais plutôt bantes. Enfin, c'est dessiné à Flash Bleu. J'en ai revu pas mal en top. Ouais, ça, bah, ça, en fait, ça éclate 5 ses rampes. C'est pour ça que c'est de retour. Ça marche très, très bien, effectivement. Ouais, parce que là où il peut gagner des points de vie, bah, on s'en fout. Ouais, et puis surtout que ça actue à distance. Donc, quand bien même il arrive à stabiliser son board... Ah, ça joue les... Ça joue les vétérans... Ah oui, le drop-1. Le drop-1 avec les brumes et compagnie. Je me demandais si ça... Vraiment, il veut pas qu'on fasse de la value, lui. Et il a raison. Je croyais que ça jouait les... Comment ça s'appelle ? Bon, bref, ça me reviendra. Un petit point. Dans la version board, tu crois que ça jouait quoi ? Décriz-moi la carte. Le truc qui fait anticipate et prolif, c'est en side. Ah, ça joue ça aussi. Ah, ça joue ça aussi. Ouais, ça joue ça aussi. Je crois que je mets... Je crois que tu mets tout. Tu peux mettre que ça. Ou alors, tu peux mettre que ça. J'aime bien Screlv, remarque. Je mets Screlv. Tu mets que Screlv ? Ouais. Aucun cœur rampant ? Est-ce qu'il y a un moment où il faut pas... Faut pas assumer que s'il abrace, il abrace, tu vois. Mettre deux cœurs rampants... Parce qu'en même temps, si jamais on l'agresse pas trop, on va lui laisser le temps, lui, de revenir dans la game et de trouver ses bras, c'est un peu chiant. Il y a peut-être un contre, mais... Ouais, non, il en aurait... Ah non, il avait ça. Alors, je vous espérais qu'il a sorti ces mecs d'Isepire contre nous. Bah, dans la curve, c'est pas dégueu, hein. Ouais, mais fin, la plupart de nos plays, c'est un drop-1. Ok, tu le comptes, bah un drop-1. Ouais. J'ai été lui, en tout cas, moi, je le garderai pas. Si, il est où ? Si, genre, ça, ça lui fait peur, tu vois. Ouais, mais il a plein de gestion de permanent. On a pas le deuxième ballon pour ça. Ouais, écoute, euh... Passe l'attaque. Bourrons-le. Mais bourrez-le, votre cochon. Et passe, ouais, je vais pas le druper. Non, bon. Non, c'est druper. Eh, est-ce que tu... Tu brouves pas l'étal, là ? Ouais, avec une... Une screlv. Ouais, ceci, là, vrace, gros. Oui, ouais. Enfin, on fait une des, on a ça qu'on peut pas casser. C'est ça. Yes. Ça, j'aimais bien cette carte, moi, à sa sortie. Ouais. Ça nous rappelait, euh... Spirale de croissance, mais... En équilibré. Bah, qui scry, mais pour plus cher. Ouais. La spirale de croissance, ça serait joué dans le standard actuel. Ça, y a des bas, quoi. Qu'il y a pas de galère, on va trouver notre lande et on va faire un crépuscule de soleil. Avec deux mythes. C'est bon, voilà. Bah, oui. T'es délicieusement bon. Je suis pas sûr que ça suffise, cela dit. On essaye. La chantelle, elle, 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 on est d'accord. Il y a eu l'effet de détruire, alors que ça ne le fait pas. Alors que t'as rien demandé, en plus. Ouais, ouais, c'est la valeur de mana. C'est artefact, donc on peut même prendre ça avant qu'il retourne. Ah, ça, je prends pas. Ah, là, là, tu vas top decker Destroy Evil. On en a rentré pour ça, hein. Et pour ces enchantés. Ça change pas grand-chose. Ça fait vraiment un petit bruit en mode... Oh, oh. Eh ben, va-t'en. Enfin, quoi que... Ouais, on peut encore trouver Destroy Evil, faire des choses, hein. Il n'a pas de Vras. Enfin, en tout cas, on ne le sait pas. Le refaire de Crépuscule passe, je pense. Parce que là, dans deux mana Crépuscule, ça Vrasse, ça met 5-1-1. Tu penses qu'on a le temps d'attendre deux mana ? Deux mana, il t'aura attaqué pour l'étal, non ? Tu veux juste Sentinelle ? Non, il met en 14. Ou alors tu fais fin de tour au Emirex, non ? Bah ça, ça lui enlève ça. Là, il peut attaquer et il nous tue très vite. Ok. Et ça sert à rien, ça. Oui, c'est vrai que c'est pas mal à enlever ça. Ok. Pas d'attaque. Le fait que son life total nous importe peu, peut-être que ça l'incite même à ne pas attaquer, quoi. Là, en gros, on lui met 4 PV. Virtuellement. Ah, il s'en fout de l'attaque. Il se dit au cas où. En fait, c'est plutôt de nos PV. Il se dit, je vais virer ses PV à lui. De toute façon, comme il arrive à vigilance, en fait, Ozef, quoi. Ouais. Le monde où il n'attaque pas, il était vraiment très bizarre. Non, non, c'est jamais eu. S'il n'y a pas de... Il se dit pelle. Peut-être si j'attaque pas, il ne la tue pas. Il prendra pas, il va me tuer. Mais je l'aime bien, son paquet, là. C'est plus élégant que de jouer des taupières, quoi. Mais j'aime pas trop ce dessin. On dirait le truc de Dubaï, là, qui nique le paysage, qu'ils veulent faire. Le truc de Dubaï. The Line. Ah, c'est pas à Dubaï. Mais je vois, ouais. Enfin, pas loin. Ouais, ouais, ok. Le mur. Le mur, ouais. Oui, non, c'est une ville, donc c'est pas Dubaï, mais... C'est aux Émirats arabes, non, non. C'est plus... Oui, parce que d'ailleurs, c'est sur 3000 kilomètres, donc c'est... 3000 kilomètres ? Ouais, c'est énorme. Je crois que tu te déplaces en métro ou en train à l'intérieur de la ligne, je crois. C'est vraiment sur toute une partie du désert, quoi. 3000 kilomètres ? Ah, c'est un mur, tu prends le TGV pour aller du point A au point Z, quoi. 3 ? 3 mois ? 1000 kilomètres ? Je crois, je ne suis pas un expert de ce projet-là, mais débunker-moi sur... 3000, voilà. 3000, ouais, ouais. 3 fois la distance Paris-Marseille, ouais, ouais. 3000. Pas mal, hein ? Ah, bah c'est du projet, hein. Ah, bah c'est un beau projet, en termes d'envergure, je crois. C'est un projet. Après, c'est ligne, donc... Oui, mais ça n'aura pas la chose facile. C'est 6 millions de kilomètres, mais c'est en ligne droite. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas 3000 kilomètres avec autant de profondeur et de largeur, tu vois. Il nous le donne. Là, il se dit, bon, je suis bien, je suis en value. D'ailleurs, tu as vu ce IPV important ? C'est quoi, je pense, c'est important de moto débunker en direct. Ouais. Là, tu viens de partir en couille. Ouais, ouais. Alors, c'est très dommage qu'il y ait trouvé une race, parce que nous, on va voir ceci, mais moins bien. Alors, attends. The Line... C'est bon. The Line MTG. C'est en Arabie Saoudite, c'est pas aux Amirables. Ah, pardon. Et c'est... Je te laisse regarder ce qu'on a pioché, Val, avant que je concède. Ah, putain, merde. Quoique, attends. Du coup... Pardon, j'en fais 4. Qu'est-ce que je raconte, moi ? Il a le counter spell. Ah, tu essaies quand même ? Et il n'a pas senti. On a pris l'info. Il l'a gardé. Ok. En fait, si ça passait, il allait peut-être faire Vras ce tour d'après pour pas mourir. Et moi, du coup, je pouvais recrépuscule. Mais ça me bat les couilles. Je crois que tu restes en l'état. Ouais. Maintenant, je cherche la distance. J'ai trouvé le projet. Taille. Taille. Ils me disent 500 mètres, mais ça, je sais que c'est pas vrai. 500 mètres, c'est pas grand. Ah, c'est d'altitude, ils disent. Non. Mais non, c'est impossible. 500 mètres de haut, c'est le faron. Hauteur de 500 mètres, largeur de 200 mètres. Et en fait, c'est juste une tour. On l'a pas compris. Jouer en premier. Ah non, je dis n'importe quoi. C'est 170 kilomètres de long. C'est très long. C'est très loin des 3000. Ah, mais moi, j'étais là en mode, waouh, trois fois la France. En long, en large, en travers. Alors que là, c'est plutôt 17%. Donc la France fait 1000 kilomètres. Mais cela dit, ça reste quand même très long. 170 kilomètres, tu prends quand même un étranger au point Z. Mais en roulant, t'en as pour plus d'une heure. Ah ben, oui, il faut rouler en arrière. Pour une autoroute, pour rouler en plus. Bon, là, j'essaie de faire ma belle sortie en Corse. Vas-y, vas-y. Il fait que, un jack contre un jack deal, merde. Merde. Voilà. Et il peut. Le mec, c'est bon. Pour une fois, ton casier va rester. Avec tes KT. Non, tes KT va résoudre. Franchement, moi, j'accepte de perdre contre le deck de mon opo parce que je l'aime bien, son deck. Parce que tu détestes les mythes, oui. Parce que tu les détestes, ses mythes. Allez, dis-le, c'est parce que tu n'aimes pas mon deck. Non, non, ça va. Ça va. Je le trouve. Je le trouve amusant. En vrai, quoi que tu joues, il a toutes les réponses, gros. Il n'est pas obligé. Non, il n'est pas obligé, je suis d'accord. Parce qu'il y a les rampes. Je suis de tout cœur avec toi. Il y a les rampes, il y a les contres quand il est full. Ah, mais merde. Ah, ben, comprends-tu ? Ah, ben, je comprends-tu ? Merde. Bien sûr. C'est pas bon pour t'attention. Ah, c'est bon, merde. Enfin, déconner. Bon, c'est bon. On repart. Regarde donc. Ah, tu lui mets les deux, là, on s'en fout. Non. Non, ouais. Ouais, mais quand même pas. Quoique. Uouh. Allez. Mais ouais. Il était marrant. Ah, mais c'est vrai qu'il ne fallait pas lui péter une main. Ah, mais il a de la slink. Ah, oui, je suis con. Mais ça, on s'en fout. Non, mais je croyais qu'il avait de base et j'allais dire, moi, je n'ai pas lu. Mais non. Il ne fallait pas lui péter une bête parce que sur un anti-bête, tu allais la lui rendre. Donc, c'est bien. On a bien fait le jeu. Eh oui. Dinosaure. Mais où est-ce qu'on habille ? Attends, quoi ? Où est-ce qu'on est tombé ? Mais comment tu joues les piétineurs, là ? Comment tu fais ? Non, parce que moi, je te défends, Phyrexa. Mais à un moment, il faut rendre des comptes. Voilà, à un moment, il va falloir rendre. Il va falloir payer. Comment tu fais pour jouer les binoscoles ? Comment fais-tu ? C'est élégant. Tu peux attaquer. Ouais, ouais. Non, parce que moi, je veux bien être sympa. Il y a des bonnes idées et tout. Mais à un moment, ce n'est pas possible. Index, c'est 60 cartes. Mande donné. Mande donné, ne faites pas le boulot. Ne pas le faire à ton place. Il a combien de cartes dans son... Comme les tubes de colle ? 47. Et là, tu sais, on n'a pas fait exprès depuis le début. Et en fait, tu cliques, il y a marqué 98 000. Oh, 3000. Comme The Line. C'est tellement bien fait de me débarquer. Tous ceux qui ont commencé à écrire 3000, c'était fou. En vrai. Mais je croyais que c'était fou, moi. Je crois que c'est un milliard. Du coup. Pas impressionné, du coup. En fait, ils ne s'arrêteront jamais de la construire. Mais genre, la muraille de Chine, elle fait combien de longueur ? Tu te rends bien compte que c'est fou ? Je crois qu'elle n'est pas si longue. C'est bonnes cages en direct. Attends, il nous faut une estimation. Je ne sais rien. La muraille de Chine, 3000. Franchement, je dirais que si elle fait déjà 400 ou 500 km, c'est énorme. Je t'appreste The Line de Chine. The Line, mais en Chine. Je ne vais jamais m'amuser avec mes cartes. T'as le cul. Moi, je dis 3000. Peut-être que c'est ça que j'ai enregistré comme info. Peut-être. À gros, tu n'es pas prêt. Combien ? En gros, tu n'es pas prêt du tout. Tu vas te dire finalement, 3000 pour The Line, c'est fine. Ça fait combien ? 21 000. 21 000 km ? Tu vois que c'est possible. Mais non. Non, je refuse. C'est le faux chiffre. Elle ne fait pas 21 000 km. Attends, c'est peut-être 21 000 m. Oui, ça fait 21 000 km du coup. Non, 21 000 km. Non, c'est ça. La grande muraille de Chine ? En même temps, elle est grande. Non, tu vois, je dis non. Je vais aller voir. Je vais marcher tout du long. Mais du coup, The Line, petit joueur, si j'attaque, c'est nul, non ? Tu peux attaquer avec ça. Ah non, il le tue quand même, c'est un chucron. Moi, si j'étais toi, j'attaque avec tout. Comme ça, je lui mets juste un. Et c'est fouille. Pourquoi c'est bourré ? Le but, c'est juste de passer des dégâts à tous les tours dès que tu le peux. T'as raison. Et là, après, tu poses Screl, fin de tour, Mirex. On est bon. Et let's go. Et s'il est anti-bet de masse, ce n'est pas grave parce que tu continues à créer des choses avec ça. Il ne peut pas battre ça. S'il peut, oui. Il ne peut battre ça. Et il peut, oui. Anti-enchant, anti-enchant, anti-enchant. Comment il fait pour avoir charme de courrier dans son deck ? Je ne t'en fuis plus. Je suis perdu. 21 000 kilomètres. Non, mais attendez. Gros. Parce que pour moi, la Terre, attends, table circonférence de la Terre. C'est pas ce que je veux voir, là. C'est pas la modeste muraille de Chine. C'est pas la petite muraille de Chine. C'est même pas la muraille de Chine de taille normale mais intéressante. C'est la grande muraille de Chine. C'est V la muraille de Chine. T'imagines la confiance en toi qu'il faut avoir pour la paix comme ça. Ouais. Après, ils étaient que là-bas, eux. Donc, ils ont dit en Chine, il y a une plus grande muraille, non ? C'est la grande muraille de Chine. On Google qui va se dire putain, il s'est réveillé, lui un matin, il avait des questions, quoi. Oui, mais ça le sait, tu. Longueur circonférence Terre. Moi, je crois qu'il pouvait bloquer. J'allais parler une autre langue, là. Ah, mais attends, il va vite me tuer, moi, parce que mes bêtes, elles bloquent pas. Oh, il y a un problème dans mes données, gros. J'ai oublié de faire ça, putain. Ah. La circonférence de la Terre, c'est 40 000 kilomètres. Donc, ça veut dire que la muraille de Chine, elle fait la moitié de la Terre ? Eh bien, écoute, il faut savoir que les map-monde, elles ne sont pas à l'échelle. Donc, ça peut-être être vrai, peut-être que la muraille de Chine a fait la... Je suis désolé, je suis mort. J'étais sur la muraille de Chine. J'ai fait n'importe quoi. C'est vrai ? Ouais. Non ! T'as oublié quoi ? Que rien ne bloque. Ah, mais tu pourrais rien faire. Mais si, je pourrais gagner un peu plus de peau et survivant. Ah, en donnant, en druppant ça. Mais désolé, franchement... Mais en fait, je voulais mirex en fin de tour. Les stats sont durs à encaisser, là. Vous vous rendez compte ? Alors, tu sais pourquoi elle fait 21 000 kilomètres ? Parce qu'elle est zigzagante. Non, mais... T'as beau zigzaguer, tu imagines comment il faut zigzaguer ? Gros, moi, je ne suis pas un ingénieur en... OK. Moi, je ne me raille pas la Chine. Je ne me raille pas. Ah, moi, je ne me raille personne, d'ailleurs. Allez, je vous en mets une petite. Ah, ben, je vous en mets une, oui. Oui, attends, mais si je me sauvais, j'étais un PV. Bravo. J'étais mort. Je pense que notre discussion était plus intéressante que la fin de cette game. Ou peut-être pas. Parce qu'en fait, s'il avait sur mon bras... On ne peut pas être sûr qu'il y ait de grandes chances qu'on la perde. Parce qu'il a fait 15 000 anti-enchant. Je te dis, moi, à mon avis, la théorie, c'est les zigzagants. C'est pour ça que ça fait 21 000. C'est un peu comme ce que j'expliquais à mes potes quand j'étais en train d'apprendre le ski cet hiver. Le zigzagisme. Je suis forcément plus fatigué parce que toutes les pistes, elles font 20 fois plus de distance que les vôtres. Tu as appris le ski ? Oui, vu que je fais ça, moi. Parce que tu étais des snows avant. Oui. Et donc, du coup, comme je fais ça, c'est juste 20 fois plus fatigant. Et bien là, c'est pareil. Parce qu'en snow, c'est ligne droite ? Non, mais en ski, c'est censé être ligne droite. Mais quand tu apprends, tu fais des gros virages. Eh oui, oui, oui. Je pense que c'est la même théorie. Ok, bah écoute, je vais t'exiler ta petite chauve-souris. Ouais, puis un petit point. Et maintenant qu'on a ouvert ce débat auquel on n'a absolument pas la réponse, on veut toutes les informations dans les commentaires, s'il vous plaît. J'y pense, Val. Oui. À ce commentaire qui a déjà été écrit. Lol, les incultes. J'y pense. Alors, justement, figure-toi que justement, on vient de se renseigner pour ne plus l'être. C'est vrai. Je vais faire ça. Moi, c'est très bien. Je vais faire ça. Mais je pense, lui, tu vas le grinder, mais solide. En fait, c'est un deck agro qui grind. Un deck agro-ing. C'est un deck agro-ing. Un goyo-ing. C'est un goyo-ing. Le mec qui rebondit. Un rebondisseur. Ah, je connais ce deck-là. Ah, oui, bah oui. Je connais, je connais. Je voulais savoir. Je connais. Je vais te dire que je m'en fous. Je connais, je m'en fous. Ouais, pareil, j'allais te dire la même chose. Tout le monde. Il est bon. It's time to essein de screlv into déposer les armes sur son... Ah non, tu peux pas déposer sur le préchar. Tu peux déposer que là-dessus. Moi, je crois que je fais... Attends, je fais ça pour voir ce que je pioche déjà. Avec Ardrup. Vas-y, Ardrup. Ardrup. Parce qu'une fois par tour. Ouais. Oh, bah super. J'avais envie que je fais que ça. Bah, écoute, essein de screlv et tu bloqueras le tour d'après. Oui. S'il continue à te mettre la pression, ça va être dur. Oui. Bah, ouais, puisque mine de rien, il avait que ça sur Chambataille et il a mis 3 bêtes en une carte. Ah, là, je peux rien déposer du tout, là. Il est bombé, hein. Ah, on est 18 à 18, il est trop fort. Ouais, est-ce qu'il a ses payes de lampe ? Des fois, je paye exprès. Ah, bah, c'est... Il faut, hein. Tout à fait. Ah, là, tu vois, j'ai pas envie de rire sur la muraille de Chine, là. Ah, je me fais chier dessus. Aucun plaisir. Ah, voilà. J'ai rien dit. J'adore ce jeu. Il est fort, notre pot, après tout. Nous, on est fort aussi, regarde, donc. On a rien qui bloque. Tu vois, après, c'est pas comme si j'avais pas, entre guillemets, un peu prévenu sur le potentiel du paquet, quoi. Alors, je crois que là, il faut que tu aussi failles et que tu déposes les armes. Non, oui, c'est ce que je vais faire. Ah, OK. Oui. On va piquer le Dracosa. Ça, excuse-moi, poteau, je supporte pas. Déso, mais c'est non. Et tu préposes le préchar. Ouais. Zou. Et tu vas quand même prendre 8, le tour d'après. Ce qui est pas rigolo du tout. Donc, tu peux attaquer. 8, ouais. Tu peux attaquer pour donner Life Pling à... Life Pling, pardon, à tes mythes. Blanc. Oui. Ils sont blancs, ouais. Même pas. Ah, si. Si, si, normalement, oui, parce que tu rajoutes deux marquants dans l'équation. Ah, du coup, il a compris, il a dit assez chiant. Bah, ouais, mais c'est... Parfait. Moi, si j'étais lui, j'aurais attaqué, en fait. Ah, parce que je vais druper là-dessus, je vais gagner pas le peu. Ça va être cool. Et je vais druper sur Duelist, sinon ? Est-ce qu'on n'est pas sur un comeback ? T'imagines si toutes les infos qu'on a données sont totalement fausses ? Ah, c'était Google, hein ? The Line, c'est 2000 km, la muraille de Chine, c'est 3000 km, et la circonférence de la Terre, c'est 150 000 km. C'est l'addition des deux. Si tu mets The Line au bout de la muraille de Chine... Hop là ! Il en a deux. Alors, il a... Il a bien fait d'en avoir deux. Euh... Mais... Tu peux pas, ouais. De bête. Je vais mourir là-dessus. Je ne bloque pas. Alors, attends. Est-ce que tu peux générer deux bêtes pendant son tour ? Non. Non, je suis mort juste parce que je pioche rien. T'es forcément mort quoi qu'il advienne ? Bah, je tue pas ça. J'ai aucun bloqueur. Je peux gagner trois... Enfin, deux points de vie. Passer à sept. Du coup, t'es pas mort. Enfin, si. Un peu plus. Je peux passer à neuf, mais du coup, je prends cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Alors, tu peux passer à neuf et avoir... Et tuer l'A3-2 avec charge des puces. Oui. Du coup, ça va. T'es vivant. Ouais, mais il reste pas grand-chose au-dessus de l'eau. Eh non, je perds un, le keep. Ouais, mais tu prends pas huit. Si jamais tu tues ça, tu prends que sept. Sept. Huit. Et je serai à neuf. Ouais, je suis à un. Eh bah, go. That's the plan. Ouais, donc je fais ça maintenant. Tu fais ça et tu te rupes sur un de tes attaquants et c'est bon. Mec, je te propose un plan. Ah oui, oui. Je fais comme... Ah non, merde. Il y a une qui attaque pas, elle vient d'arriver. Ouais, on est bon. Mais non, tu vas gagner quatre, tu passes à dix. Il nous met que sept. Je vais gagner que trois. C'est neuf. Oui, voilà. Tu vas gagner que trois, tu passes à neuf, mais du coup, il te met que sept. Sept, sept, huit. Ah oui, et on est bien. On est un. C'est bon. Dur. Ouh là. Ça a assez l'hérité, Uppraiser? Non. Non, non. Ah, c'est pas Bloodbred Elf, ouais. J'ai eu peur. Non, non, ça va. C'est Bloodbred Elf sans haste. Ça va. Ça va à pied. Ça va à pied. Oh. Mais je pensais de m'amuser plus avec ce deck et je vois qu'en fait, je ne m'amuse pas autant que je devrais. Franchement, en vrai, ça va. Là, juste, ça se passe très bien pour lui et la game d'avant, c'était difficile de battre la puissance de notre repos. Par contre, il te fait vraiment du sale. Bon, bah, vas-y, on est ce que tu veux. C'est nul. Choisi. C'est dommage parce qu'accueil d'autocazia est censé être délicieux concluer. Ouais, bah, écoute, que des bêtes imbloquables. Enfin, que des blagues qui peuvent pas bloquer et coûte que de la merde. Que de la merde. Voilà. C'est vrai que j'ai fait ma bonne sortie, mais là, il me cale au-dessus. Oui, oui, va-t'en. Va-t'en. Moi, c'est vraiment ça m'assure. Je ne veux pas avoir ta drogue ? Ah, rien, rien, rien. T'es drogue. Et un tendro 2, en plus. Génial. Ah, mais il n'a pas vu ça, du coup. Tu vois le côté des... Bah, si, il en a défaussé. Tu vois le côté des fois où on se retrouve avec plein de cartes mortes en main alors qu'on préfère la mettre l'agression. Là, je l'ai ressenti fort, du coup. Là, je vais détruire ces bêtes. Eh oui, c'est nécessaire sinon on meurt. Après, on est mort avec 4 mana, quoi. Oui, mais parce qu'on n'a pas pu chier l'an. Plutôt jouer de détruire le mal, je pense. Ça, c'est bien. Et je ne crois pas que ce soit bien. Il joue des anti-bêtes. Ce n'est pas bien, ça. Ces anti-bêtes touchent... Enfin, cut-down, ça marche mais pas droit à la gange. C'est l'artefact. Ouais, mais cut-down, il en a 4 après ça et contre nous. C'est tellement bien contre tout notre deck. Oui, mais du coup, s'il les garde pour ça, ça va. C'est-à-dire qu'il ne tue pas le reste. En fait, si tu rends trop d'interactions et que tu dilues ton plan de jeu aggro, tu ne vas plus l'agresser alors qu'on va détruire le mal qui va bien répondre à tout ce qu'il fait. Ça, ce n'est pas aggro du coup. Ça, c'est justement une interaction qui est un plan de jeu aggro. Oui, bien sûr, mais c'est une interaction qui va lui rendre ses bêtes. Alors que... Franchement, je préfère ça que Sentinelle d'Anexion. Contre Noir, globalement, je n'aime pas trop Sentinelle d'Anexion. Ça, je pense, c'est éclaté. Contre Noir. Qu'est-ce qu'il y a qui n'est pas bien ? Peut-être que celle-là, je ne la rentre pas la troisième. Oui. Mais même expulser les intrus. Franchement, tu as 4 Vras Mendeck dans ton deck créatureux. Ce n'est pas non plus un gars qui est censé développer... Ça, ça ne l'empale total. Lui, il fait un board large. On dit 2. Il n'y a plus rien. Oui, mais il faut monter à 5 mana. Là, par exemple, on est mort avant de les avoir. Parce qu'on ne les a pas pûchés. Bien sûr, mais comme tu es un deck à vocation agressive, moi, je n'aime pas trop trop faire. On était pour 7. Je ne sais pas. Je pense que c'est dans ce genre de match-up que c'est bien, tu vois. Ok. Je ne sais pas trop qu'on enleve d'autres. Ta dernière sentinelle, on va. Si tu veux juste ne pas rentabiliser ses antivages, et go comme ça, ça me va. On va voir. On va voir ! Voyons ! Il n'y a même pas des ganjots. Ah, mais non, parce qu'on doit avoir des plaies. C'est mieux pour ton Leidenarm. Si tu veux être capable de venir. Ça vient. Le job, c'est très bien. Il manque un land. Il faut qu'il soit blanc, mais... Oh ! Le ballon. Oh, le petit ballon, là ! Le ballon, c'est bon. Par contre, il ne fait rien. Dommage, ça. Oula ! Ah, voilà, c'est bon, là, t'es prêt, là. Je suis fou le frais, là, regarde. Mais j'ai mis une petite drupe. Oula, drupe ! Quand il aura bien board, je vais dire, tiens, tu n'as plus de board, j'attaque. Gagis. Druped. C'est vraiment une strat, tu fais plein de boards, il ne le gère pas parce qu'il s'en fout. Ouais, ouais. Et d'un coup, tu dis, tiens, j'attaque. C'est pas grave. Mais t'es bien, là. Gros, t'es en train de... Ah, là, c'est pas mal. T'es en train de le déchirer, hein. Est-ce que j'y mets un ? Ah, non. Ah, il a bloqué, je crois, non ? Ah, je tiens à tester un peu. Non, non, moi, je garde Scrum. Scrum, il gère pas, hein. Il est OK. Il gère très mal. Ah, il va mal gérer Scrum. Enfin, c'est cut-down sur Scrum. Maintenant. Maintenant ! Non, Scrum, il gère facile, mais ça, il gère pas. Bah, il gère facile. C'est cut-down, c'est pas droit à la gorge, quoi. Ah bah voilà, il gère bien comme ça. Artifact. Ah bah voilà ! Boum ! Ça marche quand même bien, ce qu'il fait. Oui. C'est quand même un petit chameau, lui. Avec un cas d'occasion, et un land. Eh bah, tu vois, on a... Eh bah, on a ça, les lands. C'est super. Nickel, génial. En même temps, quand on deck, il veut à la fois des créatures pour agresser, à la fois des anti-bets pour gérer, à la fois des vrasses pour vrasser. Ne t'étonne pas que tu fais tout mal ! Tu vois ce que je veux dire ? Ah mais là, c'est juste pas de chance. Ouais, mais il y a quand même un ressenti, au global, dans cette vidéo, tu vois. C'est vrai que là, tu vois, il me joue ça, j'ai l'impression que j'ai perdu. Ça va. Ça fait chier, mais ça va. Je fais rien, quoi. À un moment, tu veux juste incliner, hein. Oui. Incline, t'es caté. Je m'occupe du reste. Faut quand même tuer des trucs, là. Pas encore à l'ange. Je vous en prie. S'il vous plaît. Pensez à nous. Si je vous en prie. C'est déconné. Cela dit, tu peux attaquer, tu passeras à trois marqueurs, et du coup, t'auras le lifelink. C'est déconné. Ah, c'est déconné. Gros, il faut que quelqu'un... Ah, mais c'est déconné. Non, il faut que quelqu'un reste dans cette game PL. On a fait. Attends, 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 la drupe. La drupe. Non, je peux pas. Ah oui, je peux pas. C'est vrai, ça. Il faut que quelqu'un reste dans l'espoir, tu vois. Ok, fin de tour. Le tour d'après, ça ira mieux. Bah, il a fait... On a fait une foule. Il joue des bêtes et des anti-bêtes. Après avoir fait une desse. J'en peux plus de ce jeu. Mais c'est le jeu, il se dit, putain, je vais le régaler cette fois-ci. Je vais lui donner plein de landes. Ah, il lui manquait un peu de landes, là, je lui mets tout, là. On n'a pas dépassé quatre landes en piochant mille cartes. Je te l'ai dit hier en SMS. Arena est malveillant, gros. Arena égale malveillance. Je le soupçonne d'être malveillant. En plus, je t'avais dit, ce sera un futur titre. Bah, tu vois. C'est le titre. C'est peut-être aussi de la vidéo. C'est bon. On l'a. C'est terrible. C'est terrible. Après, là, pour un sens, il ne fait rien. Il n'a rien besoin de faire. Oui, voilà. On ne fait rien nous-mêmes. On va faire un petit Mirax fin de tour, là. Par contre, sur d'autres cartes, il est fou. Dès que de ne pas l'avoir. Il est intre, attends. Je suis dès que de ne pas l'avoir avec le petit card. Oh, la piscine, elle est magnifique. C'est super. C'était dans quoi qu'on avait ça ? C'était Summer Party, machin, là. Bon, ça, tu peux le mettre bien, je pense. C'est très cool. Mirax. Ah, non, tu ne peux rien dire, là. Je ne dis rien. Ah, là. Mais, ça va, on est encore vivant. Tourne après, tu as Lifelink, tout va bien, quoi. 3, 4, 5, 6. Ah, non, on est mort. On est mort. C'est fini. Nous sommes morts, oui. Ah, oui. On est mort. On est mort. Mais j'étais en train de compter pour être sûr, tu vois. Non, mais je te laissais. On est mort, oui. Va, j'en lance une. Quelle heure il est ? Tu dois y aller. Ouf. Ça dépend, les viewers, vous en voulez une de plus ou pas ? Franchement, je suis sûr. Vraiment. Non, c'est bon. Non, mais vraiment, il y a un pourcentage des gens qui nous regardent, voire qui ne nous regardent déjà plus, qui n'en veulent pas une de plus. Je te laisse ça libre à ton appréciation. Disons que là, on est sur une vidéo en mode ça s'est mal passé, c'est rigolo. On a perdu, c'est de la merde. Ça s'est mal passé, c'est rigolo. La troisième, là, tu pars peut-être sur une catastrophe industrielle. Non, parce qu'Arena égale malveillance. Oui. Et il faut le prouver. La vidéo sur l'algorithme, c'est en fait celle-ci. C'est maintenant. Je vous montre. Attends, on est sur mon compte, là ? Je ne veux pas. Non, non. Putain, on est sur mon compte, en plus. Et moi, je n'ai même pas fait gaffe. Ce n'est pas grave. Tu avais des espoirs de faire top 1000, top 200 ? Non, non. Mais bon, là... Ah, donc, tu as relancé ? Non. Gros, là, on part peut-être sur la pire vidéo de 2023 et on n'est qu'en janvier. Et c'est surtout qu'en 2024. De 2024. Et on n'est qu'en janvier. Oui, mais au moins... Parce qu'on dit n'importe quoi sur des chiffres d'internet. Est-ce que ça ne te rassure pas, Val, que sa pire vidéo, elle soit passée ? Regardez, là, j'ai les mains collées comme ça. À la fin de la vidéo, je suis peut-être comme As. Terrible. Genre, je suis en désynchronisation avec moi-même. On joue contre personne. Est-ce qu'on peut gagner en jouant contre personne ? Écoute, on va voir. Prouve-le. Je suis à deux doigts de faire des gestes drôles. Moi, je n'attendais rien de ce deck. Donc, finalement, on pouvait s'arrêter là. Je suis là en mode... Ouais, bah... Ah, bah, je n'ai rien eu. Mais je n'attendais rien. Voilà, super. Moi, je vois que le deck peut faire des trucs. Genre, c'est vraiment de bonnes choses. Et non. T'as une clave, après. Le pire, c'est qu'on a tout le temps fait tour 1 dans les Seins de Scal. Tu ne peux pas... C'est ce qu'on veut faire. Ce n'est pas comme si le deck n'avait pas fait des trucs bien au début. Mais tu sais où il est le problème ? Franchement, excuse-moi, je vais encore un petit peu attaquer le deck. Du fait que tu joues des drops 5 et des cartes AX, tu es obligé de jouer 25 landes dans ton deck agro. Il y a combien de landes ? 25. Mais c'est normal. 19. Eh oui. Je dis à 25, j'ai regardé avant. Le problème, c'est que comme tu joues des drops 5 et des brasses, tu es obligé de pouvoir payer fonctionnellement ces cartes-là. Ça te fait plaisir d'avoir raison comme ça ? Pendant que moi, je suis désespéré. Après, cela dit... Est-ce que ça te fait plaisir ? Attention. Allez, je vais nuancer mon propos. Ce n'est pas les 25 landes qui doivent te donner des mains à cylindre. Voilà. C'est vrai. C'est vrai. Parce que main à 5 de Roland, merde. Non, mais par contre, résilu, on le défonce. Lui, je le dérouille. Lui, tu sais quoi ? Je suis ton partenaire. Je suis là pour la gagne. Je suis avec toi. Je suis là pour le partenariat. Lui, il ne joue pas braçant. Là, je le bait. Voilà. Il ne joue pas braçant. Oui, non, il n'a pas l'air. Non, non, non. Il n'a pas les reins. Il n'a pas les reins, surtout. Et là, il fait chadret dans la perdue. Oh, je m'en fous. Oh, mais je m'en fous de ça. Je m'en fous, Loulou. C'est vrai que je m'en fous un peu. Ça, ce n'est pas les 25 landes, c'est la malveillance. Ça, c'est... Ah, là. Non, mais clairement. Je suis très content de l'entendre. C'est un type... Tu me filmes, là. C'est un bras, exactement. Tu me filmes à mon insul. Non, mais là. Il y en a une que je ne vois pas. C'est ça ? C'est celle du dessus. Putain, il est passé cash. Non, mais parce que, attention. Bout de la sèche, j'ai prête. Si les victoires qu'on a, c'est ça. Ah non, je m'en fous. Ah, je n'en ai rien à foutre. Ah, je te dis, Val, je n'en ai rien à foutre de comment je gagne. Je veux affronter un mec qui déco. Tu veux gagner, tu ne veux pas me convaincre ? Moi, je veux me convaincre, moi. D'accord, ok. Parce que là, ok, on gagne, mais moi, ça ne me convainc pas, tu vois. Ça, c'est bien conclu. Et s'il joue des interactions noires, pas ouf. Il n'y en a qu'une sur deux. Attends, déjà, déjà, dessus, on veut détruire le mal. Lui, il veut faire le raid. Ça, on ne veut pas. On veut... Ouais, bien, en Sheldad, on s'en fout. On est un des rares D qui... On s'en fout. Bah, tu veux quand même la déloger, quoi. Non, mais deux. Le mec, il sure, il joue Raphine, lui. Ah oui, oui. Et une tête à jouer Raphine, Nobody. Ah oui, mais du coup, on peut tuer aussi Raphine. Ouais, déjà, charge des puces, tu ne les veux jamais. Je crois que non, on n'est pas si mal, en vrai. Tu veux juste enlever un truc. Ça va entre une sentinelle ou un crépuscule, quoi. Allez, un crépuscule. Vas-y, enlève un crépuscule. J'ai envie que ça, ça brille. Bah, déjà. Ça brille. Pourquoi elle brille autant, la carte ? Et pourquoi, c'est pas le même dessin ? Quand tu changes de skin, je veux savoir. Bah, c'est un skin alternatif. Oui, mais il y a combien de cartes qui changent de dessin, comme ça ? C'est-à-dire ? Sachant qu'elle est juste full art. Il n'y a pas un traitement, tu vois ? Ah oui, oui, c'est vrai que c'est un autre skin. C'est genre une autre carte. On peut jouer les deux ? Moi, tu sais qu'avant de voir cette carte dans ce deck, je ne savais même pas qu'elle existait, donc... Eh oui, je sais, je sais. Donc, si tu veux, je ne me suis pas trop intéressé. Oh, c'est une main parfaite, ça. Il faut un petit land, mais on va être impeccablement servi par le jeu qui va nous régaler. Tu penses que du coup, on fait dess ? Ah non, non, j'étais très honnête, là. On va être servi par le jeu. Le jeu, il va serve, et on va être très contents. Genre, il te sert ton petit land, là, sur un plateau, comme ça. Bonjour, monsieur, un petit land. De façon très élégante. Ouais, ouais. Et ça sera un Mirex, en plus. Bonjour, monsieur, un petit Mirex. Ou une drupe. Une drupe. Je prends une drupe. Je préfère un Mirex, mais je prends une drupe. Attends, mais la drupe, c'est l'emblème de cette chaîne. C'est notre logo. C'est vrai que ce n'est pas cool parce que la drupe, elle ne nous le rend pas, là. Pas cool, la drupe. C'est notre logo ? Non. Non, c'est rien, au final. Pendant une micro-seconde, j'ai réfléchi à notre logo. Ah oui ? Où est-ce qu'il voit la drupe ? C'est bien. Parfait. Je ne sais pas si c'est mieux que ça, en tourant, mais... Si tu détapes et que tu résouds du dualiste à mâchoire, il va commencer à avoir un peu de sueur, le coteau. Ah, il commence à bégayer, oui. Par contre, je te dis, tu n'auras jamais ton troisième land. C'est la malveillante. Je commence à savoir qui est malveillant ici. C'est la malveillante d'aréna. C'est la malveillante d'aréna. Parce qu'en fait, je suis en train de coder à côté. Eh oui, t'as fait le mime trop loin. Tu peux t'aider juste tourner. Regardez. Je suis juste un hiéroglyphe. C'est terrible. C'est terrible, c'est terrible. J'adore. J'adore. C'est déjà la meilleure vidéo d'inofa. C'est un cadre plus grand, en fait. Ok, ok. Je cherche pas un land, c'est ton dernier. Non, mais non, fais pas ça. Pourquoi ? Parce que tu veux jouer dueliste et que... Les protéger ? Eh oui. Mais bien sûr. Très bien, je m'en foutais, moi. Ah oui. J'étais déjà en train de m'en foutre. Non, non. Je vais quand même participer à cette possible victoire. En fait, c'est comme on a joué contre des decks méchants. Je voulais vite, vite mettre des points. Par contre, du coup, là, s'il fait mec 10 œuf, on n'a pas attaqué. Mais c'est pas grave. Il fallait que je joue au moins une phase 1. Tu veux quand même attaquer, toi. Rien d'affaire. Ah ben là, j'ai rien à protéger. C'est vrai que t'as rien à protéger. Je fais ça x égale 0. Du coup, il est où le... Ah, j'ai dit, on va le piocher. Il est où, le troisième nom ? Je joue en duo avec la malveillance. Qui est le plus malveillant ? Val ou Hoku Najikarena ? Oh, le bad buzz. Val le malveillant. Val le malveillant, ouais. Terrible. Désol. Je sais que t'as un certain plaisir à ce que ce deck nous... Est-ce que ce deck ne marche pas trop ? C'est vrai, c'est vrai. Ah. Mais je suis un peu frustré parce que c'est mon compte. Donc je serais quand même content de gagner si tu veux. Oh, le bruit dégueu, t'as vu ? Pourquoi c'était si fort ? On trouve l'équilibre parfait entre montrer que le deck, il est... Tu vois ? Mais qu'on gagne quand même. C'est insane, là, ce qui se passe. Ouais, c'est insane, ouais. Mais il joue quoi, l'opo, là ? Catman a rien. On se crée drop 5. J'espère raffine, mais très mid-range. Pas du tout, mais c'est pas contrôle, tu vois. C'est fou comme le timing pour me contredire est instantané, quoi. Ah, c'est... Ils sont très bons. Ah ouais, c'est ouf. Ils sont très très bons pour faire ça. Ils jouent peut-être ? Ok. Je me tais. En plus, ça cueille de... Accueille tout casier. Essence Krell, il est deg, hein ? Ouais, il a l'air, ouais. Il est pas mal deg. Il peut le casser, hein ? Mais il est deg. Après Side, il va casser, je pense. Il va jouer Void Rain pour le casser. Je pré-shot. Ça me va. Ouais, moi aussi. Il me le casse, je ploche mon troisième land. Ah non, mais t'as pas compris, il fera pas de troisième land, PL. Alors, il faut que tu gagnes cette game avec deux landes. Et toi, tu vas être pour l'opo parce qu'il nous joue ça. J'adore. Merci, l'opo. Moi, je kiffe cette carte, hein. Je suis trop déçu. Franchement, c'est dommage que le standard ne permette pas de jouer ça. Phase attaque. Non, mais regarde. Regarde-y, là. Je regarde, je regarde, ouais. Pan, pan. Je te dis tout parfait. Tu gagnes cette game, c'est cool pour mon compte. Mais je montre que... Que tu es le marionnettiste. Ouais. Hop là, choc. Ça me va. Ça me va très bien. Voilà, choc. Il a exilé ça, en plus. Ça veut dire qu'il a pris la même. Là, c'est adieu, là, qui part. Aucune galère. Je ne réagis pas. Je n'ai aucun problème de ce qui vient de se passer. Gros, c'est fou comme je suis dans le Turfue, là. C'est pas comme si j'écrivais la game sur mon petit computer à gauche, là. C'est dur. C'est très très dur. Oh, je pense que tu peux t'en aller. Je pense que tu peux t'en aller. On est de Game 3. Ça va. C'est cool. Tu sais que s'il n'y avait pas de Game 3, c'était la fin de cette vidéo. Ah oui, c'était grand dur. Ouais, je crois que là, je... C'est fort à choc. On le piochait, Slend. 25, c'est pas assez. Du coup, effectivement, non. Ah, ça, on va pas kiffer, ouais. Ça, non. Mais est-ce qu'il y a d'autres trucs qu'on veut ? Ça, oui, du coup. Juste pour avoir les bêtes en flash ? OK. Ça, non. Ah oui, et puis déposer les armes, c'est nus. Ça, non. Du coup, rentre les vampires accueillantes et les parangons. Et tu vois, j'ai l'impression que là, du coup, on cherche plein de moyens de le grinder. Ça, c'était pas... C'est utile. Ouais. Est-ce qu'il va pas rentrer quand même des créatures ou quoi ? Dans le Sl2, mais bon. À défaut, quoi. Ouais. Et on voit que le Sl2 n'est pas prêt pour ce deck. Non, mais tu as l'impression aussi que là, plus on s'aide et plus on s'adapte. Et moi, notre deck, il est... Comment dire ? Tu veux dire que là, on a l'umami des decks mythes. On a l'umami de la mythe, mais du coup, on a juste l'umami. Un sourire. Mais je sais pas si ça marche, quoi. Let's go. Là, franchement, tu peux pas faire mieux. T'as la main ultime. Si tu choisis ta main, tu prends celle-là. Juste, je mets à l'essence, ce qu'il y a. Ouais, c'est vrai. Ok. Parce que ça, peut-être qu'on va se le foutre de courir dans la guerre. Là, tu as le cheveu prépare hier. Oh ! Ok. Dueliste. Non, pas d'attaque. Et là, je... Ouais, pas d'attaque. Là, je vois dans l'avenir... Attention à ce que tu vas dire. Easy P-Pouce. Ok. Easy P-Pouce. Si c'est de la malveillance, je vais ne pas entendre ça. Non, non, t'as le fait. J'ai le gros de malveillance aujourd'hui. Non, arrête. Rête de faire ça. Arrête de coder le jeu contre nous. Je code le jeu pour toi, là. Drup. Drup, t'attaques juste avec du liste. The Drup. Et je fous ça dessus ou pas ? Non. Non, non, tu restes toujours up avec ce screl. Parce que là, on passe à 3, si j'attaque. T'es qu'à T. Non, je crois qu'il faut que j'attaque. Je te jure que non. Ok. Je te promets que non. T'as-moi confiance. Fais conf. Ping. Ping. De toute façon, on a passé à 3, ça n'avait pas... Enfin, je vais regagner des PV, contre lui, on s'en fout. C'est bien juste... Même... Ouais, pour la Drup, et encore, tu préfères le... Ouais, du Béo. Bah, parce que ça, ça me tue très vite. Tu as la T6-6 points par tour, mais... Bon, fais un truc engagé pourri là. Carteau-Trésor. Parfait. Tu pourras frapper. Ça y jouit ça. Ouais, ouais. Bah, du coup, c'est bien d'avoir détruire le mal. Maintenant, je vais détruire le mal avant qu'il fasse un token pour être complètement. Attends. Au cas où. T'es qu'à Téopère, tu me demandes, je code pour qu'il y ait un... Attends, on revienne. Un rollback. Un passage de priorité. Ok. Tranquille. Tu attaques juste avec ton petit dueliste, il va aller au bout, lui. Parce qu'attends, si je lui mets ça, je mets 4, hein. Ouais ? Euh... Oui. C'est pas mal, là. Ok, vas-y. Vas-y, vas-y. Allez, si tu veux. Et je paye que des points de vie. Si tu veux, parce que dans tous les cas, on a charge de puce fin de tour. Pour pouvoir continuer à mettre... à mettre un peu de pression. Deux marqueurs. Deux marqueurs. Il pourrait être à... Deux de plus, il pourrait être à 8, là. Ouais. Mais est-ce qu'il aurait pas tué ton dueliste, s'il avait été à 8 ? Ça dépend. Peut-être qu'il peut pas. Eh ben, il y a pas... Eh ben, il y a pas... Hein ? Je dois se perdre contrôle, quand même, lui, hein. Je pense qu'il peut. Mais imagine, il peut. Franchement, moi, je pense qu'il peut. Du coup, je fais pas ça, là, je crois. Ah ouais ? Non, t'es sûr ? Attends, si tu fais charge des puces, même s'il a vagabonde, il se passe rien, quoi. Enfin, moi, je fais ça, j'y mets tout. Oh, j'y mets tout. Prends ton shot, maintenant ! C'est maintenant, PL ! C'est bon. Let's go. Surcharge des puces, il concède. Du coup, il fallait pas s'emmerder avec les enchantes de con, hein. Ah ben non. Il fallait juste jouer des mythes. Mais je te dis, t'aurais mis Célestinia Toxic, il y a deux vidéos de deck budget, là. Je te fais passer Platine 2. T'as déjà été Platine 2 ? Ça me régale, merci beaucoup. Eh oui, tout à l'heure, c'était Platine 2. Juste avant la vidéo, j'étais Platine 2. Excellent. Excellent. Bon, ce deck-là, bon, alors déjà, de rien. Pour la vidéo longue qui en valait la peine, en plus. Oui, parce que là, on a affronté le tirain du format. Et puis, il y avait des choses à dire dans cette vidéo. Il y avait de l'actu, quoi. Il y avait des facts. Vous savez qu'en Chine, ils ont fait un mur. Ils ont fait un mur en gang. Mais un pain long, quoi. Vraie question. Où est-ce qu'ils ont trouvé tous les cailloux, quoi ? T'imagines 21 kilomètres de cailloux ? Après, attention. On a cassé de la montagne. Faut pas sûr, hein. Peut-être que mon Google, il me dit n'importe quoi. Mais oui, oui, c'est beaucoup, ouais. Ça m'a l'air abusé. Fin de cette vidéo. Je vous laisse juge de cette liste. Franchement, je commente pas. Je trouve qu'elle peut vraiment faire des choses intéressantes et qu'on n'était pas payé dans cette vidéo. Moi, j'adore accueillir. Tu valides la malveillance. J'ai été un petit peu malveillant et Arena l'a été énormément. J'aime beaucoup accueil d'Autocasia. Par contre, je suis désolé, m'expulser les intrus et Crépuscule du Blanc Soleil, c'est sans moi, quoi. Crépuscule, ça va. Ça fait des bêtes. Oui, oui, ça va. Pourquoi pas ? Crépuscule ses intrus, bon, il n'a rien fait. Ils ok, quoi. En fait, il n'a pas fait ce qu'il devait faire. Non, ben non. Donc, on ne sait pas, quoi. Eh non. Fin de cette vidéo. Pouce bleu, commentaire, partage abonnement. Réseaux sociaux dans la description avec notre chaîne Twitch Valpelle et Magic Arena AFR. Et surtout, n'oubliez pas, c'était Labelle Magique. Merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne. Si vous aussi, vous souhaitez nous aider, le lien de notre page est dans la description. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...